À 7h46, l'interview Vérité d'Europe 1, alors que commencent aujourd'hui les journées nationales d'action contre l'illettrisme. Thomas, vous recevez ce matin Jean-René Maé. Jean-René Maé a 60 ans et pendant plus de 40 ans, il a été illettré. Aujourd'hui, il se bat pour aider les autres, il a même créé une association pour ça. Bonjour Jean-René Maé. Oui, bonjour Thomas. J'ai découvert en préparant cette interview un chiffre qui m'a scotché, je vous le dis franchement. Il y a en France 2,5 millions de personnes qui sont illettrées. Elles sont pourtant allées à l'école, on n'en parle jamais. C'est le tabou absolu, c'est vécu comme une honte d'être illettrée ? Ah oui, j'irais même au-delà. C'était quelque chose pour moi qui était terrible à vivre. C'était plus que la honte, c'était une humiliation. Et je l'ai porté comme vraiment un sacerdoce. Parce que la première chose, en me levant le matin, c'était toujours... La première chose qui venait à la surface, c'était mon illettrisme dès le matin. Dès que j'avais ouvert les yeux le matin, savoir qu'est-ce qu'il allait me tomber au-dessus, dans la journée. C'est-à-dire que vous y pensiez tout le temps, vous réveillant, vous couchant, vous aviez peur des mots, peur de ce que vous deviez lire. Voilà. Comme tout à chacun, on a tous des petites situations comme ça, qui nous arrivaient tous azimuts. Par exemple, on allait dans un guichet, on demandait de remplir un papier ou un petit formulaire. C'était le stress permanent, en fait. Et vous, votre entourage, votre famille, vos collègues, savez ou vous viviez dans le secret absolu ? Moi, je l'ai caché 23 ans à mes enfants. Vous vous rendez compte, j'ai toujours souffert de mon illettrisme, même dans les petits plaisirs de la vie. Je veux dire, quand on... Vous pensez à quoi dans les petits plaisirs de la vie ? Le petit plaisir de la vie, c'était simplement, je ne sais pas si ça existe toujours, on avait des petites gaufrettes, des petites gaufrettes qu'on appelait ça, avec des petits messages. Dans les campagnes, on avait ça dans les boîtes à gâteaux et chacun se mettait autour de la table à lire le petit message qui était sur ce gâteau. Et malheureusement, le Jean-René qui était là, il ne pouvait rien lire. Alors je rusais, alors j'essayais de manger le gâteau de façon qu'on ne me demande plus, qu'il était illisible au fait, quoi. J'avais toutes ces ruses. Je trouve qu'un illettris, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est très intelligent, parce qu'on russe de stratagèmes pour contourner ça. On développe énormément d'énergie, quoi, au fait, pour cacher, pour cacher, pour cacher. Et je pense que tout ça, comme je le dis souvent, c'est galère, galère, galère. Pour tous ces gens, pour tous mes semblables aujourd'hui qui vivent cachés. Moi, j'ai la chance aujourd'hui de m'être, je me suis sorti, aujourd'hui je sais lire, écrire, et j'ai beaucoup de plaisir, parce que j'ai l'impression aujourd'hui que je m'appartiens aujourd'hui. Donc quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire, il ne s'appartient pas, il n'appartient toujours à quelqu'un. Il n'a même pas le droit de voter. – Vous étiez otage de votre illettrisme ? – Ah oui, tout à fait, complètement otage, et complètement neutralisé par ça, complètement, oui, oui, tout à fait. – Vous êtes marié, père et même grand-père aujourd'hui, ça veut dire que vous n'avez jamais pu écrire une lettre d'amour dans votre jeunesse ? – Non, notre relation d'amour, si vous voulez, avec mon épouse et moi, elle était partagée avec plusieurs, quoi, au fait. – Comment ça ? – Parce que, ben, on n'était pas dans la confidence, au fait. C'était ma mère qui lisait les lettres quand c'est ma femme qui me les a mis à la maison. Et pour les écrire, c'était ma soeur ou mon frère. C'est quelque chose qui est quand même, c'est frustrant, hein, quand on est capable, on n'a pas, il n'y avait pas d'intimité, quoi, au fait. – Et pour des actes de la vie qui paraissent tout simples, voter, passer le permis de conduire, choisir un menu dans un resto, ça se passe comment ? – Ben, c'était tout, voilà, c'était encore le même problème. C'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, même, on n'avait même pas le droit de vote, si on regardait bien. Parce que quand tu allais dans l'urne, tu ne savais pas lire, déjà. Je me faisais aider par mon entourage, mais bon, après, est-ce que la personne qui t'entourait, qui pouvait t'aider dans cet entourage, avait les mêmes idées politiques que toi ? Ça, c'était pas sûr. Et voilà, en fait, on ne peut pas se rendre compte que, face à ce fameux islettrisme, on est carrément dénudé, on est complètement à poil et on est, voilà, on est à… – Quel a été le déclic qui a fait qu'à un moment, vous vous êtes dit, je vais en sortir, je vais m'en sortir ? Comment vous avez fait ? – Pour une première fois, il y a 43 ans, on avait un organisme qui me proposait d'apprendre à lire et à écrire, mais pour moi, c'était phénoménal. Rien que ça, déjà, d'entendre ces paroles, on va te trouver un organisme… J'ai trouvé un organisme où tu vas pouvoir apprendre à lire et à écrire. Pour moi, c'était quelque chose de phénoménal. – Ça veut dire qu'à 43 ans, vous êtes retourné au CP, en quelque sorte ? – Comme un enfant qui va à l'école la première fois, exactement de la même façon. On ne peut pas s'imaginer, quand on découvre la lecture à 50 ans, à un demi-siècle, pratiquement, je pense que, pour moi, ça a été une aventure extraordinaire. C'est du bonheur, quoi. – Quel est le mot que vous préférez écrire aujourd'hui ? – J'ai jamais pensé, mais je pense que c'est le mot « liberté », déjà. Je crois que je clôturerai presque par ça, liberté et une autonomie, surtout. – Merci, Jean-René Maillet, d'avoir été avec nous en duplex de Morlaix, dans votre Bretagne. Votre association de lutte contre l'illettrisme s'appelle Adeski. Le site, c'est adeski.fr, ce qui signifie « réapprendre en breton ». Merci et bravo pour votre détermination. Au revoir, Jean-René. – Au revoir, Thomas.